Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, on s'intéresse à la fonction indirecte, la fonction indirecte qui transforme du texte en référence sur Excel. C'est-à-dire que, ici par exemple, si je dis « est égal à ça », « est égal à B4 », il va me dire « c'est Hotman Benami ». Mais je peux très bien aussi dire « est égal à indirect de B4 ». Et je vais avoir exactement le même résultat. Alors, pourquoi faire ça ? C'est dans le but d'automatiser des manipulations, là où on serait obligé d'aller chercher les cellules une par une. D'ailleurs, on va le voir dans cet exemple. Alors, dans cet exemple, on a des commerciaux, et les données de chaque commercial se trouvent dans une feuille différente, et on voudrait toutes les récapituler dans ce tableau-là. On pourrait très bien dire « ok, je vais chercher la feuille Hotman Benami, et je vais chercher la valeur de janvier, et puis je fais la même chose pour Alix Le Mans, ce serait trop long. » C'est pour ça qu'on va passer par une fonction indirecte. Et du coup, regardons un petit peu cette structure. Il y a une apostrophe, puis le nom du commercial, puis une autre apostrophe, point d'exclamation, et c'est trois. Donc, on va répliquer cette structure-là, donc qui est égale à indirecte. On met une apostrophe entre guillemets. On prend le nom du commercial, qu'on va figer en colonne. Et ensuite, on va fermer l'apostrophe, ajouter un point d'exclamation, et c'est trois. En fait, on est en train de répliquer sous forme de texte la référence du chiffre d'affaires de janvier de Hotman Benami. Ensuite, le deuxième argument, c'est est-ce qu'on veut un style A1, c'est-à-dire avec le nom de la colonne et le nom de la ligne traditionnellement, ou est-ce qu'on veut L1C1 avec ligne 3, colonne 5, par exemple ? On va plutôt choisir A1, donc on va mettre « vrai », qui est aussi la valeur par défaut, mais je le fais quand même. Alors, j'obtiens bien le chiffre d'affaires d'Hotman Benami, puis d'Alix. On peut aller vérifier. Ici, 98 426, on est bien. À l'X, elle a, eh bien, 71 476. Si je vais vérifier, j'ai bien 71 476. Alors, je vais tirer vers la droite pour obtenir février et mars. Bon, bien sûr, vu que c'est du texte, on ne peut pas l'étendre, il va falloir modifier. Et donc là, au lieu de mettre C3, on va mettre C4, par exemple. Et on obtient le CA de février. Et au lieu de C3, ici, pour mars, eh bien, c'est C5. Parce que c'est à chaque fois verticalement, dès qu'on avance d'un mois, on descend d'une ligne. Voilà donc pour la fonction indirecte. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction, ou un outil. Sous-titrage ST' 501